Ils patrouillent aux alentours du lycée Bonaparte à Toulon depuis deux jours. Les militaires de l'armée française et des agents de la police nationale en renfort dans le cadre de l'opération Sentinelle renforcée. La France vit depuis ces dernières semaines une série d'attentats. La vigilance est donc maximale. Le président de la République a demandé à ce que nous montions le dispositif, cette opération Sentinelle, à 7000 hommes. A ce titre, des unités ont été réparties sur tout le territoire national de façon à arriver à ce niveau de 7000 hommes. Et pour le département du Var, nous avons reçu des unités dont l'une des missions, entre autres pour Toulon, est de sécuriser tous les établissements scolaires qui sont actuellement ouverts, c'est-à-dire les écoles, collèges et lycées, sachant que les universités sont fermées, ainsi que tous les édifices religieux, quelle que soit la confession, plus quelques sites plus sensibles comme le tribunal, voire la préfecture ou la gare, qui sont des lieux d'affluence. Objectif, quadriller le territoire, notamment les sites sensibles, comme les établissements scolaires. Un dispositif basé sur la complémentarité. Depuis deux jours, ce dispositif a pris toute son ampleur. On a mis un petit peu plus le paquet, le 2 et aujourd'hui le 3, sur les rentrées scolaires, mais c'est un dispositif qui est appelé à se pérenniser. Le but est aussi d'être plus en dynamique et de pouvoir sécuriser le maximum d'établissements, puisque je le rappelle qu'il y a beaucoup d'établissements sur la circonscription. Dans le cadre des conventions de coordination qu'on a signées avec nos partenaires de la police municipale, nous organisons un découpage territorial pour avoir à sécuriser le maximum de l'établissement, et de ne pas un petit peu se télescoper, de plus mutualiser les effectifs. Et ça se passe très bien, puisque c'est quand même un dispositif qui est rodé depuis plusieurs années, tant avec nos camarades de la force sentinelle qu'avec nos amis de la police municipale. Le lycée Bonaparte bénéficie d'une surveillance accrue, non pas parce qu'il est une cible, mais parce qu'il se situe dans un secteur particulièrement sensible. On a quand même un triangle de sites assez sensible, parce que je le rappelle que la menace, elle ne concerne pas que les établissements scolaires, elle concerne aussi les lieux de culte. À proximité de Lazare-Carnot, nous avons la synagogue qui fait l'objet aussi de toutes nos attentions. Nous avons le tribunal judiciaire, donc celui-ci particulièrement, par rapport au dispositif, il est en centre-ville. Mais il est évident qu'on se projette sur tous les établissements scolaires de la circonscription. Militaires et policiers présents à la fois en patrouille et en statique, une visibilité pour assurer également la dissuasion. La visibilité fait partie de la dissuasion. Donc, d'où les patrouilles, c'est que quand il n'y a pas de période sensible comme une rentrée en cours, que les élèves ne sont pas dehors, on patrouille dans la ville pour bien montrer que nous sommes là, sur des itinéraires qui sont prédéfinis avec la police. Des militaires et des forces de police armées qui rassurent en tout cas les riverains, mais aussi les lycéens.